Donc, j'ai vu dans la publication de beaucoup de personnes où le maître avait tenu des propos à l'encontre d'un accusé qui est c'est Raphaël Rabat et jusque là qui a le droit de, je ne sais pas, la présomption d'innocence et jusque là il a le droit d'être respecté. C'est Lama et je me suis dit qu'un avocat comme maître Antoine Pépé Lama ne pouvait pas, à mon avis, ne pouvait pas en aucun cas traiter un citoyen d'innéen du Mandiant, traiter surtout un accusé comme c'est Raphaël Rabat après 14, presque 14 ans de souffrance. Et que cet avocat pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je sais de quoi je parle, nous nous sommes battus ensemble au FNDC. Nous avons traversé beaucoup de preuves difficiles et je ne sais pour quelle raison maître Antoine Pépé Lama va-t-il traiter un citoyen guinéen du Mandiant et surtout un de ses frères du Mandiant. Cela laisse à croire que tout ce que c'est Raphaël Rabat est en train de nous dire par rapport à son exclusion au sein de sa communauté est une vérité. Parce que vu cette façon de le traiter, vu cette façon de s'attaquer à cet homme, je vois que cet homme souffre réellement. C'est Raphaël Rabat, il souffre réellement et c'est un innocent. En le voyant dans le cadre de ce procès du 28 septembre, disons le vrai, ce monsieur n'est qu'un innocent. Il continue à subir. Un monsieur qui a perdu son père, donc on a assassiné selon lui son père, qu'on a violé ses soeurs. Aujourd'hui, qui vient encore à la barre, il tente de se blanchir, de se laver de tout ce qu'on a mis sur lui. Mais à mon fort étonnement, qu'un avocat, un imminent avocat de ce pays, pour qui j'ai de l'estime, pour qui j'ai confiance dans sa faculté, que je ne doute pas de sa faculté intellectuelle, traite un être humain de mendiant et surtout ce homme, c'est Raphaël Rabat, à cause de son honnêteté. Je me demande pourquoi. Mais je vais juste venir rappeler à Maître Antoine Pépé-Lama avec des preuves. Parce que moi, je n'aime pas parler sans preuves. Je n'aime pas parler sans preuves. Mais je vais lui montrer que, loin d'être cessé, dans ses déclarations, il est loin d'être un mendiant. Dans ses déclarations, il est loin d'être un mendiant. On est tous humains et nous pouvons être, aujourd'hui, tous, on peut être victime de ce qu'il a été victime là. On peut être victime de l'injustice. Donc, je disais que nous tous, nous tous, nous pouvons être, aujourd'hui, à la même place que se trouve, c'est Raphaël Rabat, qui est victime de l'injustice, qui est victime de l'exclusion, qui est victime d'harcèlement, qui est victime des dénigréments, qui est victime de tous les maux au sein de sa communauté. On ne peut pas assister à ça. Qu'un paisible citoyen, un honnête citoyen, à cause de ses valeurs qu'il a défendues, pour tout ce qu'il a fait, qu'on lui traite devant les Guinéens, comme si c'est un moins que rien, on ne peut pas le cautionner. Moi, personnellement, je ne peux pas le cautionner. Aujourd'hui, à la place de le dénigré, à la place de l'harceler, à la place de l'injurier, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de mettre une cagnotte en place pour aider sa pauvre femme, qui s'est battue pendant 13 ans et quelques, à nourrir ses enfants, à s'occuper de l'éducation de ses enfants. Qu'une telle personne, on vient se moquer de lui, un beau matin comme ça, à la barre, pour lui traiter d'un mendiant. Je montre la preuve à Maître Antoine Pépé-Lama, que Dieu me pardonne. Je ne voulais jamais parler de ça, mais je vais montrer à Maître Antoine Pépé-Lama, que lorsqu'on est en prison, on est confronté à tout. Si Maître Antoine Pépé-Lama pense que, si Toumba en faisant des gestes à C.C. Raphaël Haba, que Toumba est un ennemi de C.C. Raphaël Haba, Maître Antoine Pépé-Lama se trompe. Parce que, dans sa déclaration, il dit chez nous, et chez nous là, il ne nous parle pas, je ne veux pas dire, il ne veut pas généraliser de la Guinée. Il veut parler de, chez nous, il veut parler de sa communauté. Que ce, un homme, un mendiant, un homme qui manque de quoi à manger, peut se livrer ou peut aller se confier même à son propre ennemi. Que C.C. Raphaël Haba est dans cette circonstance. Il est en train de subir l'aide de son ennemi. Et pourtant, C.C. Raphaël Haba n'a pas pour ennemi Toumba. David Scamara n'a pas pour ennemi Toumba. Aucun Guinée n'a pour ennemi Toumba. C'est les faits qui ont envoyé Toumba à la barre. C'est les faits qui ont envoyé David à la barre. C'est les faits qui ont envoyé C.C. Raphaël à la barre. C'est les faits qui ont envoyé tous les accusés à la barre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un ennemi de quelqu'un qui se sont retrouvés à la barre. Non. Ce n'est pas pour ça. Donc sur ça je vais lui montrer quand moi j'étais en prison s'il est vraiment facile de traiter des gens à qui on aide en prison de les traiter que c'est des mendiants je vais prouver à Maître Antoine Pépé-Lama que moi Amiral je l'ai fait. Et je vais prouver à Antoine Pépé-Lama que même ses collègues avocats moi m'ont soutenu quand j'étais en prison ils m'ont envoyé de l'argent quand j'étais en prison. Ils ont envoyé de l'argent à ma femme. Je vais parler de Maître Salif Béavogi Maître Pépé c'est son confrère Maître Pépé c'est son grand frère Maître Pépé c'est son mentor il n'a qu'à le demander s'il n'a pas assisté Amiral Dak Kamano quand j'étais en prison en ce temps ma femme était en grossesse de cette fille que vous voyez devant vous ma femme était en grossesse de cette fille Maître Salif Béavogi voilà celle qui vous salue pendant que j'étais en prison elle était en grossesse de celle-là sous l'aide sous l'air Alphacondé et tout cela c'est quoi ? c'est parce que quelqu'un veut aider l'autre et sur ce tous ceux qui m'envoyaient l'argent à mon tour l'argent qu'on m'amenait moi j'aidais ceux qui sont en prison avec l'argent qu'on m'amenait y compris mon argent que j'avais aussi donc c'est pour vous dire que attends pardon ah mais pardon viens ne pleure pas en sois-toi donc c'est pour vous dire que ce que dit maître Antoine Pepe-Lama il se trompe il est en train de dénigrer ce monsieur il doit lui présenter des excuses normalement il ne doit pas traiter un citoyen guinéen et surtout un accusé dont il n'est pas encore je ne sais même pas et lui il connait ces termes là ce n'est pas quelqu'un qui est coupable ce monsieur n'est pas encore coupable et je vous dis par exemple regardez ça ça c'est l'oeuvre l'oeuvre faite par ça c'est fait par des prisonniers quand ils m'ont donné quand je sortais mais je vais vous voir regardez dedans tout ce que je sortirais là tout ce que vous voyez là ce sont des lettres que des prisonniers ont écrites pour moi tout ce que je sors tout ce qui est là c'est rempli ce sont des lettres que des prisonniers et tout ce qui est là ce sont des ordonnances regardez je prends par exemple un pour vous montrer ce sont des ordonnances des prisonniers que j'ai guéri quand j'étais en prison des prisonniers vous voyez ce sont des ordonnances tout ce que vous voyez là ce sont des ordonnances des prisonniers que je me suis occupé moi-même je les ai soignés en prison j'ai trouvé certains étaient déjà paralysés depuis des années ils étaient paralysés par manque de soutien par manque de moyens par manque de familles qui viennent leur rendre visite ils sont certains ont fini paralysés vous voyez regardez tout ce que je vous dis vous voyez ce sont des ordonnances tout ce qui est là sont des ordonnances faites par un médecin que moi-même j'ai appelé pour venir visiter tous les prisonniers qui étaient à l'époque qui étaient là-bas je les ai dit de les visiter et vous voyez ce sont des lettres regardez vous allez voir vous voyez mon cher Dak je viens très respectueusement auprès de votre bienveillance pour vous faire par d'une grâce je me limite là seulement à partir de grâce vous pouvez comprendre je ne vais pas rentrer dedans pour vous dire tout cela c'était les prisonniers qui m'envoyaient de ma cellule ici c'était des bouts de papier à longueur de journée maître Antoine Pépé c'est que je vous montre ce n'est pas que seulement Raphaël qui s'est retrouvé dans une situation pareille regardez ça ce sont des ordonnances maître Antoine Pépé Lama beaucoup m'ont écrit regardez ça c'est une lettre et vous trouverez au fur du temps ces personnes là certains qui sont en prison on les a trouvés en prison croyant que c'était des voleurs d'autres que c'était des bandits mais au fond certains peuvent sortir vous allez voir que le prisonnier que tu as vu hier est devenu président de la république le prisonnier que tu as trouvé hier est devenu maire du pays est devenu ministre dans ce pays donc pour ceci c'est beaucoup c'est beaucoup quand je vous parle regardez c'est beaucoup c'est beaucoup jusqu'à ce que je suis sorti regardez je ne peux même pas pas parler vous le dire vous voyez ça ne fait que sortir regardez ma main vous voyez tout cela ce sont des ordonnances que moi je me suis occupé des prisonniers que je me suis occupé de tout ce qui était en prison elle me montre elle dit regarde vous voyez donc dites à maître Antoine Pépé Lama tout cela je laisse après je vais ramasser parce que je les ai gardés en souvenir pour eux parce que eux tous ils m'ont demandé de ne jamais les jeter il y a beaucoup dedans vous voyez et tout cela ce sont des ordonnances vous voyez tout cela malgré c'est déchiré avec l'autre là mais il a préféré mes données aujourd'hui c'est une fierté de connaître que Tumba est quelqu'un de bon cœur ça prouve que Tumba loin de ce qu'on est en train de l'accuser Tumba c'est une personne de bonne foi Tumba c'est une personne qui a pensé qui n'oublie pas son élève Tumba c'est une personne qui n'oublie pas son disciple c'est ce que Tumba nous a révélé si cette communauté qui a harcelé aujourd'hui C.C. Raphaël Abba qui a exclu aujourd'hui C.C. Raphaël Abba j'aurais voulu aujourd'hui entendre qu'un membre de cette communauté s'élève et qui avait demandé durant les 13 ans qui avait demandé à donner un soutien à la femme de C.C. mais une pauvre femme qui revend les feuilles de patate pour nourrir sa famille un boum quelques clins d'oeil comme ça un éminent avocat vient traiter son mari de mendiant pourtant la femme que maître Antoine Pépé Raphaël Antoine Pépé Lama nous dit quel est le jour où la femme de C.C. Abba lui a trouvé pour lui demander de l'aide maître Pépé dis nous quel est le jour où la femme de C.C. t'a trouvé chez toi à la maison pour te demander de l'argent puisque C.C. c'est un mendiant ou quel est le jour où C.C. a envoyé un seul courrier de la prison pour dire que maître Pépé aide-moi pour avoir de l'argent montre-nous ce jour-là pour lui traiter de mendiant c'est un citoyen guinéen on n'a pas besoin de lui dénigrer on n'a pas besoin de l'arceler on n'a pas besoin de lui traiter de mendiant c'est pour te dire que seules les bonnes personnes peuvent faire face à ça et Tumba D'Akite est une bonne personne je ne parle pas de son cas de procès le procès en est un autre s'il veut il n'a qu'à être coupable s'il est coupable qu'il puisse sa peine c'est pas mon problème le problème chez moi que les victimes les victimes soient honorées que la mémoire de ces victimes la soit honorée mais ce que je veux à partir d'où Cécé reconnaît que son maître son chef pas quand il n'était pas là mais dès qu'il est arrivé en prison qu'il ne lui a pas abandonné je trouve que cela est humain je trouve que Tumba D'Akite est humain je trouve que ce qu'il a fait à Cécé ça a besoin d'être soutenu ça a besoin d'être acclamé ça a besoin d'être dit mais on ne peut pas traiter parce que tout simplement Tumba a aidé Cécé Raphaël on traite Cécé Raphaël de Mendiang et on traite Tumba d'ennemi de Cécé Raphaël c'est lui qui vous a dit qu'il est son ennemi pour dire qu'on peut se laisser se nourrir même par son ennemi est-ce que D'Akite t'as dit D'Akite que tu défends t'as dit que Tumba est son ennemi Maître Antoine dis-moi est-ce que D'Akite t'as dit que Tumba est son ennemi quel jour tu as entendu D'Akite communiquer sur Tumba depuis 2009 à maintenant ça ne s'est jamais fait ça ne s'est jamais fait mais parce que vous êtes en manque d'arguments vous vous êtes donné le jeu de dénigrer et de ternir l'image de vos causes accusées de vos causes accusées de vos clients parce que vous êtes en manque de preuves vous vous donnez encore la facilité le raccourci de ternir l'image des gens pareil que ce que vous avez fait en demandant à Cécé Raphaël si Tumba prend la bière je vais te frapper Ami si Tumba prend la bière pourquoi tu déchires c'est pas bon ne déchire pas tu as compris non merci prends bonbon prends bonbon donc c'est la même chose que vous avez fait vous vous êtes donné la facilité le raccourci pour aller demander à Cécé Raphaël si son patron prend de l'alcool la bière vous l'avez demandé parce que tout simplement Tumba vous parle des versets couraniques et pour vous comme Tumba parle des versets couraniques c'est quelqu'un qui n'a pas le droit à boire de vin ils vous ont dit que c'était leur vie intérieure mais vous voulez actualiser cette vie vous voulez salir l'image de ces personnes là malgré ils vous ont dit que hier ils étaient dans tout et qui n'étaient pas dans ça David Scamara lui-même prenait de la bière c'est comment qu'on a été prenait de la bière Tumba prenait de la bière tous vos accusés qui sont là-bas là vos clients qui sont là-bas tous prennent de la bière ça ne vous dérange pas c'est la bière de Tumba qui vous dérange c'est la bière de Cécé Raphaël qui vous dérange pourquoi quand Dadis prend de la bière ça ne vous dérange pas c'est comment qu'on a été prendre de la bière ça ne vous dérange pas tous les membres du CNED qui prenaient de la bière ça ne vous dérange pas mais c'est la bière de Tumba qui vous dérange ça c'est des raccourcis maître maître c'est des raccourcis c'est vraiment des raccourcis apportez-nous des preuves on n'a pas besoin ni d'arguments mais apportez-nous des preuves parce que la justice est fondée que sur les preuves c'est ce que vous nous avez dit que le droit c'est les preuves apportez-nous des preuves mais la bière n'est pas une preuve contre Dadis et contre Tumba ni contre Cécé Raphaël la mendicité d'un citoyen ne vous engage pas que Cécé Raphaël soit mendiant ou pas cela n'a rien à voir avec ce procès ça ne vous regarde pas que la femme de Cécé Raphaël soit une traînée dans la rue soit quelqu'un avec ses enfants qui s'arrête au carrefour pour demander de l'argent aux gens ou son mari le fasse ça ne vous engage à rien et ça ne vous regarde pas ça ne vous regarde pas ce qui est marrant dans ça allez-y sur la page de maître Antoine Pépé vous-même vous allez regarder ces images qu'il a publiées lors des vacances tout ce qu'il a publié c'est les c'est les bandidromes les chapalodromes partout où on boit de vin blanc partout où ça se trouve c'est ce qu'il a publié sur sa page lui-même avec ça Amen et c'est lui qui va se moquer des autres pour dire que l'autre la boit de la bière pendant que lui-même il a le courage de sortir avec ça dans ses photos dans ses publications allez sur sa page vous allez voir tu prends de la bière Toumba prend de la bière mais ta bière ne te dérange pas c'est la bière de Toumba qui te dérange pourquoi maître Pépé pourquoi pourquoi vouloir ternir l'image de quelqu'un qui mérite le respect si tu n'as pas de preuves contre lui pourquoi tout ce qu'on a besoin aujourd'hui apportez-nous les preuves donc j'ai voulu vous le dire maître Pépé tout ce que j'ai sorti aujourd'hui ici là vous les voyez tous à la zone des ordonnances des prisonniers que j'ai pris en charge que moi j'ai pris en charge pendant ma détention les deux fois les deux arrestations que j'ai subies au résime Alpha Condé et que j'ai été emprisonné pendant mon passage deux fois à la prison civile voici tout cela ils sont là et à cet honneur les prisonniers ont organisé un tournoi de football entre tous les prisonniers dotés de mon nom le trophée était le trophée Amiral Dakamano en prison maître il faut avoir le cœur pour aider les gens il faut avoir le cœur pour aider les gens il faut avoir le cœur et laisser les gens aider les gens ne trouvez pas en mal ce qui aide les gens la bière de Tumba n'a rien à voir avec ce procès la bière de Cécé n'a rien à voir avec ce procès la mendicité de Cécé son maître son patron qui lui donne de l'argent n'a rien à voir avec ce procès ça ne dira absolument rien pour dire que si Tumba est sur le tort que Cécé Raphaël va lui soutenir parce que tout simplement il lui donne les 100 000 200 000 et qu'il fait face à sa situation ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça ne sert à rien j'ai entendu certains dire demander qu'on ne peut pas se lever un beau matin pour être un pasteur j'ai entendu certains dire que c'est Raphaël qui s'est dit pasteur qu'on ne peut pas se lever un beau matin pour se dire pasteur pour être un pasteur il faut aller faire des études théologiques pour devenir pasteur c'est parce que ils ne connaissent pas la vraie définition du mot pasteur ils ne connaissent pas sinon le mot pasteur signifie élèveur celui qui garde les troupeaux celui on appelle pasteur dans la religion celui qui garde les troupeaux est appelé pasteur c'est un élèveur des brébis des bétails celui on appelle pasteur et dans ce sens on vous parle tout le temps dans la bible de pasteur 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 vous ne comprenez pas le sens on veut vous parler du berger c'est le berger on appelle pasteur c'est ça c'est le berger on appelle pasteur mais je n'ai jamais vu pour être un berger pour être un éleveur pour être celui qui garde les troupeaux qu'il faut aller faire des études théologiques pour ça non nous sommes des brébis nous sommes des brébis et celui qui garde ces brébis c'est lui on appelle pasteur et aujourd'hui le plus grand berger selon la religion chrétienne le plus grand berger c'est qui c'est Jésus selon la religion chrétienne c'est ça on vous parle tout le temps dans la bible de brébis on vous parle de berger c'est brébis c'est le mot pasteur qui a sa définition le berger l'éleveur celui qui garde les troupeaux c'est lui on appelle pasteur mais vous allez aller mentir aux gens pour aller nous dire tel bois tel fait ceci mon frère l'alcool c'est chacun qui voit si ça va avec ton organisme ou pas l'affaire là c'est de soi moi je suis devant vous je ne fume pas je ne bois pas tous mes amis d'enfance le savent tous mes collègues de travail le savent rien à part de l'eau et le jus c'est ce que moi je connais ni la cigarette ni l'alcool moi je ne connais pas mais ça ne veut pas dire que ceux qui prennent je dois me moquer d'eux non c'est leur choix et moi j'ai choisi de ne pas boire ni de fimer ça a quoi à voir avec ce procès c'est quoi à voir avec ce procès donc tout ce que je voulais vous dire c'était ça dites à maître Antoine Pépé-Lama qu'on ne traite pas un citoyen de mendiant c'est pas du tout bon parce que lui-même il en a vu car il a été manqué de respect par Tumba Djakite il sait chacun a a a a a a a levé le temps pour ça et sur ce ça a été demandé à Tumba de lui présenter des excuses ce n'est pas lui aussi qui va se donner qui va se donner ce hasard de sortir et prendre un raccourci pour aller traiter c'est Raphaël à bas des de mendiant ça on ne peut pas le cautionner on ne peut pas le cautionner donc dites à maître Antoine Pépé-Lama de mettre de l'eau dans son vin de laisser Cécé se défendre Cécé en a beaucoup souffert il dit il dit avoir même s'il n'a pas vu il était en prison il dit avoir un temps un je ne sais pas comment vous le dire avoir un tendre des mots qui lui dérangent depuis très longtemps il a été victime de voir son papa lui quitter son papa qui a été assassiné ses soeurs qui ont été violées et aujourd'hui s'il devient innocent dans l'affaire là qu'on le déclare non coupable qui va lui rendre son père qui va rendre la dignité là à ses soeurs donc je pense qu'on arrête ça c'est pas parce qu'on rend service à quelqu'un qu'on peut se mettre à ses pieds pour venir lui défendre non on ne le fait pas on ne le fait pas si même lui maître Antoine m'avait donné un soutien un jour et que je lui vois sur le tort je vais défendre la vérité mais jamais je ne dirai que parce que maître m'a donné 100 francs et que maître est sur le tort il faut que je lui défende c'est faux merci beaucoup il faut que je l'ai tu reedre tu reedre il faut que je te déjare tu reedre tu reedre – Sous-titrage FR 2021